Le débat sur le vote électronique n'a pas encore commencé, que le groupe MR décide de quitter l'Assemblée. En opposition, l'absence du ministre président à cette séance de rentrée est indigne. Il n'est même pas là aujourd'hui dans l'hémicycle et on nous demande de parler d'un sujet qui est complètement, pas dans l'actualité, qui ne passionne évidemment pas les bruxellois, c'est comment va-t-on voter en 2018 et en 2019, c'est une caricature, est-ce qu'on va voter électroniquement ou bien est-ce qu'on va voter papier ? Moi je vais déposer simplement notre intervention de 2013 à ce sujet. Même sentiment du côté des colos. On était fiers d'avoir enfin une rentrée en septembre, les premiers. On s'attendait à un discours de rentrée sur quels étaient les grands projets pour la région à venir. On nous dit que le ministre président n'est pas prêt. Moi je vois que dans tous les médias il n'y a aucun problème, là il était prêt pour dire ses projets pour la rentrée, mais que maintenant on nous propose un pseudo-débat sur le vote électronique, alors qu'on sait très bien que le vrai débat va se tenir en commission. Dans l'Assemblée, tout le monde ne partage pas le même avis. Débattre du maintien ou non du vote électronique, c'est un sujet essentiel. Je suis issu d'une commune où le vote électronique avec contrôle papier, avec récipice et papier, a très bien fonctionné. Donc c'est un système qui permet le contrôle par les citoyens, mais il coûte très cher. Donc il faudra voir comment à l'avenir la région pourrait financer ce vote électronique. Et ça je ne suis pas sûr qu'elle en ait les moyens demain. Nous nous sommes favorables au vote électronique, mais avec le système de validation par le ticketing, c'est-à-dire le petit papier qui vous permet de contrôler votre vote électronique, que l'on met dans une urne séparée, et qui permet finalement de contrôler en cas de problème, d'éviter les bugs informatiques que nous avons vécus lors des dernières élections. Le vote électronique comme les dernières élections, avec l'énorme cafouillage, les techniciens manipulent les données, c'est absolument insupportable, ça insécurise les gens. La démocratie est quand même au prix de savoir où va son vote. Et donc on est plutôt ouverts, on est plutôt allés vers un retour du vote papier, mais on a envie d'entendre les experts. Les experts sur le vote électronique seront entendus le 5 octobre prochain.